salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici sofia de la chaîne Retro RPG votre meilleur serviteur de tous les temps bon on va arrêter ces conneries je rigole bon je suis revenu cette fois ci avec du très 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 lourd je suis parti faire un tour le coeur d'occasion alors de base le coeur d'occasion je connaissais pas trop moi j'ai déjà croisé 2-3 le coeur d'occasion mais j'y avais jamais vraiment prêté attention ni même pensé pouvoir trouver du jeu vidéo j'ai découvert surtout le coeur d'occasion récemment via une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Sony Adventure il l'avait mis il a fait un tour dans un coeur d'occasion donc je trouvais ça sympa je me suis dit tiens je vais en faire un tour il y a 3 le coeur d'occasion en proximité de chez moi enfin à proximité il y en a un qui est vraiment à côté et il y a deux autres un peu plus loin sachant que soit les trois et deux autres et n'a qu'ils suivent pour rien parce qu'en fait ils viennent juste d'ouvrir et en fait ils n'ont pas suffisamment de d'objets en occasion pour pouvoir mettre tout en vente donc elles sont uniquement ouvert pour racheter et après une fois qu'ils ont fait une bonne quantité il y en mettent ils ouvriront pour mettre en vente donc j'étais en ce moment là je pense que c'est d'ici le mec qui m'a dit faut attendre deux trois mois histoire qu'ils collectent un peu de trucs donc on va attendre deux trois mois il n'y a pas de problème donc voilà donc tout ce que j'ai acheté c'était sur deux locaux l'occasion différents de ma région parisienne l'occasion quand je rends déplacement c'est des locaux l'occasion à proximité du milieu de travail j'irai faire un tour en tout cas voilà je suis revenu avec pas mal de jeux alors je suis revenu avec des jeux ps2 3 6 ps3 et psp je suis revenu vraiment avec des jeux qui étaient plus ou moins au prix de l'argust et même deux fois un petit peu moins je pense et je suis revenu avec des jeux auxquels j'ai payé beaucoup moins cher que le prix de l'argust et qui sont vraiment excellents et j'en suis vraiment très content bien sûr l'inconvénient c'est quand je trouve des très bons prix la tendance à acheter 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 et à la fin la facture bas à le gonfle d'ailleurs j'étais un peu seul parce que madame n'a pas faite son parce que quand j'ai payé j'ai tout pris en carte bleue c'est écrit le clair donc ça peut être le clair des cours je crois que de moi il n'a pas écrit l'écran occasion ou si c'est qu'il n'a pas fait attention mais c'est pas grave voilà donc je reviens avec pas mal de jeux je suis revenu alors avec la ps2 3 6 ps3 et psp comme j'ai dit alors pour commencer par les jeux ps2 les jeux ps2 j'ai ramené un petit verali 3 à 2 euros 1 99 et bon on va en dire on va pas rendir au chiffre supérieur donc 2 euros le petit verali 3 nickel complet notice poster je crois le jeu tout en bon état on voit la petite 206 derrière la petite 206 qui est bien connu des voitures de deux mondes c'est une petite voiture française sont bien 206 un vrai espace sujet je m'éloigne je m'éloigne mais non on va rester dans le sujet j'ai pris aussi metal gear solid de son off liberté alors celui-là les gars j'avais déjà en version version making of j'avais l'impression making of avec le début de making of mais j'ai voulu prendre ce que j'ai passé vers soi alors ce qui est bien c'est que là j'ai pas péché j'ai payé 3 euros il en est un nickel de chez nickel complet et franchement ça pour moi alors je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi c'est le jeu pas spécialement celui-là mais je parle de la saga complète metal gear et et quand je parle de la saga complète c'est on peut même commencer à partir de ceux qui sont sortis sur l'est à l'époque en 1984 ou 86 je sais plus à aujourd'hui à la version ps3 ps4 le metal gear suite 5 franchement je trouve que tout ce qui m'est à dire ça scénario sont vraiment complets scénarios sont vraiment compliqués ils sont vraiment très très bien et c'est des scénarios qu'au jour d'aujourd'hui n'est pas évident à déchiffrer car depuis à nes jusqu'à ps4 tous les scénarios se sont suivis et c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident désolé c'est vraiment pas évident de faire le tri parmi tout ça donc voilà un petit ce métal hier seul 2 j'ai payé 3 euros ensuite j'ai payé ma action alors ça je jouerai pas souvent j'ai l'impression que c'est une belle double ouais je pense c'est sûr mais franchement c'est sûr c'est donc voilà j'ai payé ça 2 euros je suis content j'avais pas la collection je leur ai voilà c'est fini pour le gps 2 on va passer au jeu 3,6 alors j'ai 3,6 j'ai pris sous le tableur 5 bon je crois que mémoire j'avais son ps3 à confirmer le sens que j'avais j'ai pris sous le calibre 5 pour 4 euros complet notice jeu nickel tout est là tout très présent tout est là dedans et dernier de la 3,6 c'est banjo et casuït net et bolt franchement banjo casuït c'était les gars c'était magnifique à l'époque franchement l'époque des 64 heures sur la 3,6 j'ai pas joué mais sur la 64 oh là 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 franchement qu'est ce que j'ai deux deux et la famille mais j'ai deux et se donne une sorte de son 4 j'ai fumé mais fumé mais quand je suis dit fumé c'est fumé je peux pas dire mieux en bref en tout cas voilà je suis content de rentrer il est complet poster notice la totale en très bon état tout est là et j'ai rentré pour 4 euros donc 4 euros c'est pas cher ça mange pas de kebab voilà pour les jeux 3,6 on va pas je passe au jeu je pense ouais psp j'ai entré du très très bon sur psp alors le premier qui est pas très très bon mais le prix est correct ça passe je les trouve deux fois plus cher sur internet sur market pièces vinted ou autres donc c'est pour ça que là je les pris je n'avais pas c'est ben 10 à gain force complet au prix de 2 euros ensuite driver 76 complet au prix de 4 euros je suis un grand fan des années funky discothèque et tout disco et tout donc enfin disco un peu moins mais tout ce qui est funk kiffe de ouf donc je pense que ça va le faire car on dirait c'est vraiment l'époque un peu funk ce driver 76 ensuite naruto ultimate naruto shippuden ultimate ninja euros 3 wow il était compliqué sur le nom 3 euros naruto shippuden ultimate 3 complet oh il ya même le ticket de caisse du mec qui l'avait acheté à l'époque alors il l'avait acheté à ah ouais le ticket effacé il avait acheté à game magasin game je sais pas si certains se souviennent à plaisir et il avait payé ça 35 euros en 2010 35 euros quand même et moi douze ans après je les payais 3 euros et pas belle la vie 3 euros ensuite un seul furiosse alors je pense qu'il doit pas être terrible mais mais voilà quoi bon j'ai pris tout ce que j'ai pas dans la collection 3 euros le face au furiosse j'ai l'impression c'est le ccc qui vende façon furiosque au collectif j'ai l'impression de tokyo drift j'ai l'impression qu'ils ont voulu prendre sur cela voilà 3 euros ensuite net for speed pro street complet nickel et tout au prix de 2 euros je vous ai eu c'est pris deux fois le clair occasion d'euro et le pierre faut continuer comme ça son prix d'occasion faut pas faut pas changer ou si si vous changez c'est pour plus bas mais faut pas les augmenter les prix franchement et vos jeux sont vraiment très très bien ce prix là ensuite redresseur 2 je suis content je n'avais pas du tout celui-là sur un registreur 2 complet à d'ailleurs je trouve qu'elle est sympa la notice de la jaquette dedans deux euros complet je suis content j'ai bien c'est les directeurs j'aime bien ensuite monster hunter 2 freedom 2 alors cela j'ai payé 4 euros un peu plus cher mais les complets notice et tout d'ailleurs je trouve que c'est vachement balaisant et vachement est vachement épaisse la notice si vous allez avoir à franchement ils font chier que leurs antivoles n'est pas vu qu'un antivoles j'ai jamais compris pourquoi jamais des antivoles pour les magasins mais des antivoles sachant que oui j'avais pas rentré à proprement ouais c'est quand même j'avais compris pourquoi il met des antivoles sachant que il te met quand même dans des boîtes en plastique fait une grosse boîte antivoles auquel il ya deux trois antivoles dedans mettre le mettre dedans plus un antivoles dedans c'est un truc d'ouvres donc là j'ai retiré et j'ai payé mon center quatre euros quatre ans c'est pas mal ensuite j'ai payé quatre ans toujours god of war chain of olympus bon j'ai jamais joué au gof de gof de foire on va bien faire ce que tout le monde dit que du bien de ce jeu là de tout ce qui est gof de foire pareil ici j'ai dit antivoles mois d'ispoir je retiens plus tard donc sur le gof de foire on a pu chez l'offre la puce 4 euros voilà c'est pas mal et pour finir au niveau psp parce qu'après on reste un peu de ps3 le meilleur jeu que j'ai chopé de toutes de tous les leclerc occasions c'est metal gear solide acide 2 mais à dire un site 2 donc voilà j'ai chopé ça pour 6 euros 6 euros il est complet il ya une est qui sont encore dans le blister et à l'eau tisse il ya tu déjà qu'est derrière qui est sympa je trouve auquel on voit ce mec donc franchement je suis quand même satisfait je sais pas si celui-ci est bien pas j'ai jamais fait mettre à dire celui d'acide donc je suis bien content et c'est quand même une bonne rentrée pour moi je trouve sur je crois qu'il est coté une quarantaine d'euros je crois de le mort sur un stage ça franchement je trouve que pour 5 euros c'était une bonne affaire quand même 6 euros ce qu'ils ont 6 ans ils ont donc pour psp c'est fini on va passer maintenant à ps3 alors ps3 j'ai chopé des bons jeux ils sont vraiment pas mal j'en suis quand même bien satisfait le premier chopé c'est un ted à 3 euros complet nickel la totale un outil c'est la jacquette d'air je trouve vraiment très très sympa voilà trois euros ça mange pas de grec ou de churama ou de kebab ou comme vous voulez ça on mange pas trois euros ensuite aux résidentes et villes opération raconte city j'ai jamais fait cela pourtant je suis un grand fan des résidentes et villes mais sur j'ai jamais fait voilà celui-là j'ai chopé un peu plus cher j'ai chopé 6 euros 6 euros mais je n'avais pas donc je voulais vraiment prendre ensuite cela j'ai payé un peu plus cher que normal maintenant ça pourrait les prix de la cote mais j'avais pas je me suis off c'est deux joueurs en un je me suis là 11 euros c'est god of war collection 11 euros complet nickel en très bon état franchement les fers franchement chaque fois le terrain je suis souvent un excellent état et franchement ça fait plaisir parce que franchement d'acheter je défoncer non 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 merci voilà donc 11 euros et le meilleur jeu pour la fin le meilleur le meilleur en termes de prix et de qualité franchement que je crois qu'il était pas mal bon j'ai jamais fait cela c'est un petit rpg j'ai payé trois euros il n'est pas en français mais bon bonne partie de la série est sorti en version anglaise en version non traduit c'est le petit atelier chalie j'ai payé trois euros nickel ou plaît alors ici les un peu abîmé ici je sais pas je pense qu'il est étiquette ils ont essayé de la retirer ils ont abîmé donc ça je suis un petit peu dégoûté mais bon on va dire j'ai pris trois euros il y avait une petite ici qu'on voit pas que j'ai réussi à retirer proprement sans rien abîmé et là où j'ai bien quelque chose mais ça ne se voit pas trop c'est que dedans côté jaquette mais côté blanc il y avait un gros antivote comme ça qui était collé donc j'essaie de le retirer en limitant dégager un peu abîmé mais ça se voit pas trop donc le de l'extérieur ça se voit pas ça prend de magique ça donc ça va donc toi je suis content je suis là je crois qu'il doit coûter à peu près 50 euros si je me trompe pas et j'ai eu trois euros franchement trois euros c'est vraiment pas cher donc voilà tout ce que j'ai chopé avec l'occasion franchement c'était vraiment pas mal alors je sais pas si je vais rester à tout prendre d'un coup j'ai chopé tout ça alors j'espère que j'ai pas faim d'un gris je sais pas si vous voulez tout je fais tout ça donc quoi tout ça pour le prix de je sais pas je pense que j'ai tué j'ai dû après dépasser 50 euros je suis même sûr tout ça ça plus ça plus ça à force qu'il y ait des plus plus ça fait ça fait beaucoup de plus voilà beaucoup d'argent mais voilà c'est c'est vraiment très très bon prix c'est pas forcément et bruit très vite grenier mais bon comme j'ai dit récemment deux fois les greniers et mais qui ils se touchent ils vont ça plus cher que sur internet donc voilà deux fois vaut mieux faire des caches ou des leclerc et tout à deux fois on trouve certains jeux qui sont même moins chers que vintage ou moins chers comme chronique donc là j'en suis content alors je sais pas ce que tu as pensé de tous les jeux que j'ai pris des mois ton asie est ce que tu trouves qu'il ya des bons jeux est ce que tu trouves que la qualité des jeux par rapport au prix convient ou est un peu merdique n'hésite pas à l'aïc et c'est le début de t'as plus eu pas de l'aïc et ça aide le référencement faut l'aïc et faut l'aïc et on dirait un mec qui m'a dit qui m'a dit c'est petit like non je regarde ouais donc en tout cas n'hésite pas à l'aïc et à t'abonner et à commenter si ça t'a plu donc là j'espère que la vidéo vous a plu à très bientôt bye ciao tout le monde bon